Série de vidéos sur la fonction exponentielle. Pour commencer, nous allons voir les fonctions exponentielles de base Q. Vous devez maîtriser la partie sur les suites, et vous savez que les suites géométriques, et vous savez que la forme de récurrence d'une suite géométrique est Un plus 1 est égale à Q fois Un. Et si on appelle U0 le premier terme de la suite, alors vous devez savoir que le n-ième terme de la suite, U puissance n, c'est que le premier terme U0 multiplié par la raison Q à la puissance n. Relation là, l'expression du terme de rang n d'une suite géométrique va être la base pour déterminer à partir de cette suite une fonction associée, c'est-à-dire pour la suite Un, à chaque antécédent n, on va lui associer le nombre U0 fois Q puissance n. Et si vous avez compris ce qu'est une suite, l'antécédent n, et bien c'est un entier naturel, et donc n appartient nécessairement à cet ensemble qu'on appelle grand n. On pourra calculer le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, n doit rester un nombre entier positif, on dirait un entier naturel. L'idée va être à partir de ce schéma-là de construire une fonction que nous allons appeler F, et qui, pour le coup, un réel quelconque, X, et non plus simplement un entier naturel, va associer, alors on va faire simple pour l'instant, on va considérer U0 qui est égal à 1, et va associer le nombre Q puissance X. Q jouant en fait le rôle de la raison. Et ce de ces fonctions-là, dont nous allons parler dans le chapitre, qui sont donc des extensions de la formule du terme général d'une suite géométrique. Donc on comprend bien que la difficulté ici, et que mon antécédent, X, est en exposant ton calcul d'image. C'est ce qui nous emmène donc à la première définition, qui nous dit que, à partir d'un réel Q strictement positif, on se limite au cas où la raison est positive, et bien on va définir une fonction F par la relation, pour toute X appartenant à R, on aurait F de X égale à Q exposant X. Et c'est cette fonction-là qu'on appelle la fonction exponentielle de base Q, puisque c'est Q qui est exposant X. Et on va admettre que cette fonction est entièrement dérivable sur R. Pour prendre un exemple très simple, la fonction F de X égale à 0,8 puissance X, et bien c'est la fonction exponentielle de base 0,8. Alors, une valeur approchée, une valeur approchée peut être obtenue à la calculatrice, par exemple de l'image de moins 5,3. Par cette fonction-là, on tapera 0,8 exposant moins 5,3, et on obtiendrait environ 3,263 arrondi au millième. On arrive évidemment à des valeurs approchées. Faites le calcul vous-même à la calculatrice pour vérifier que vous maîtrisez la procédure.